Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, nous sommes mercredi 25 août si je ne dis pas de bêtises Aujourd'hui on a une journée hyper hyper chargée, on a plein de choses à faire, j'espère qu'on arrivera à tout faire, à tout voir On doit ce matin aller, enfin on a choisi d'aller faire ce matin l'Atomium et le Mini Europe Puisque c'est un incontournable ici à Bruxelles, que c'est vraiment le truc qu'on voulait faire On a décidé de le faire en dernier tout simplement parce qu'on voudrait vraiment rester sur, on va pas dire le meilleur pour la fin Parce que la grande place était pour moi aussi je pense le meilleur ici, donc bref, voilà on s'est dit qu'on allait le faire en dernier Pour que ça reste bien frais dans nos esprits le plus longtemps possible Donc là on décolle, j'ai mis mon petit sac à dos, franchement il est trop trop bien, j'ai tout mis à l'intérieur Et c'est parti, on vous emmène avec nous On a un grand soleil, du ciel bleu, enfin voilà juste parfait Donc on a de la chance, franchement on a de la chance, on avait peur et au final ça va, tout va bien Bon encore un nouvel endroit de Bruxelles qu'on découvre Là on se dirige en direction de l'Atomium Voilà, et c'est trop trop joli, trop trop beau Donc voilà, il y a un petit peu de monde sur la route Un petit peu beaucoup même Mais bon on est pas pressé, c'est les vacances, donc voilà Sur le côté là il y a un grand grand parc, on ira voir après Il arrive, il est parti mettre le ticket Et là on arrive, on est en plein temps de midi Donc normalement il devrait peut-être pas y avoir trop de monde Mais bon, il y a quand même du monde Mais je pense que les gens sont plus assis en train de manger qu'autre chose Il y a une photo où il y a le drapeau, regarde là Wow, magnifique Bon du coup c'est bon, on a pris nos billets Super gentil le monsieur à l'accueil On n'a pas payé pour William et Victor Alors que normalement Victor aurait dû payer Parce que c'est les moins d'un mètre quinze qui sont gratuits Et là il nous a fait deux entrées gratuites Donc franchement c'est très rare Ça fait toujours ça le prix, on a gagné 20 euros Donc c'est chouette Donc là on est prêts Donc là c'est parti, on va pouvoir découvrir l'Atomium J'ai trop trop hâte Alors ça c'est un terrain de tennis Non, tu parles de quoi ? Non, c'est ici, c'est ici C'est ici J'ai le monde de laissé les femmes Je ne peux pas regarder ça Bon, le mini Europe, c'est juste là Voilà, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure On va voir tous les pays Oh c'est trop beau Là il y a la Suède J'ai le vertige, ça me fait clipper J'ai le vertige On vient de s'installer en fait sur un sort de snack en fait qui est juste en bas de l'Atomium Et donc on a pris des sandwichs Ils ont que ça, des paninis, des sandwichs, des boissons, des chips Donc comme on s'est pas arrêté en fait de prendre des sandwichs ailleurs On n'avait pas le temps, on a filé direct Donc bah voilà Du coup il nous reste que ça comme option Bon, donc là on a un sandwich au fromage comme ça Il est très grand Donc je sais pas si Arthur va tout manger Bon, on a pris quand même un grand comme ça On a ici, on a un tomate mozzarella C'est un autre tomate mozzarella Là, poulet et fromage Et je vous ai dit, voilà, on a tout Wow, regarde derrière toi C'est magnifique On était à l'intérieur, on a été jusque là C'est magnifique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon on vous reprend bien 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 plus tard Je vous explique, en fait je n'avais plus de batterie sur ma caméra Donc ça s'est arrêté net dans le mini-Europe J'étais dégoûtée, j'avais encore plein de trucs à vous montrer Alors pas forcément dans le mini-Europe Parce que le mini-Europe je vous ai montré les plus belles choses qu'on a vu Mais c'est après Parce qu'après on est parti faire un petit tour Donc justement dans le parc qui était hier en face du Palais Royal Je crois que c'est un parc qui est magnifique Donc on a profité à fond On voulait faire le musée d'histoire naturelle On n'a pas pu le faire, enfin les enfants étaient fatigués On n'en pouvait plus Et c'est dommage parce qu'il est à côté de Enfin il n'est pas très loin de l'hôtel où on est Mais on reviendra Anthony on reviendra On a vraiment adoré Bruxelles Donc on reviendra Mais dans le sens on a fait vraiment Tout ce qu'on avait prévu en fait Hormis le musée d'histoire naturelle qu'on avait noté qu'on voulait faire Mais sinon on a tout fait Ce soir on a mangé chez Léon On est retourné là-bas Parce que c'est vraiment un bon plan Comme je vous ai dit hier Bah du coup j'ai pas pu filmer On n'a pas pu revenir à l'hôtel Pour charger la caméra, rien du tout Et puis de toute façon on a mangé la même chose qu'hier Sauf Anthony 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 il a pris un waterzoil Il a voulu Essayer Ouais il a voulu essayer Parce que ça c'est un plat On en entend parler depuis qu'on est chez nous en France Et donc il a pris un waterzoil de poulet C'était de poulet avec des légumes Et il a vraiment bien aimé Et moi j'ai vu la recette dans mon livre de Cooker aux Cuisines du Monde Donc je vais essayer de le faire à la maison Parce qu'apparemment c'était très bon Donc puis d'ailleurs si vous avez des astuces Enfin des astuces non mais des conseils à me donner Concernant la cuisson, le waterzoil tout ça N'hésitez pas à me dire Parce que ça a l'air très bon Qu'est-ce que c'est ça ? Alors sinon Là ce qu'on fait demain C'est qu'on n'a rien à voir On change complètement de destination C'est pas Anthony C'est une surprise Ah c'est plus une surprise Là il est grand temps qu'on vous explique La Belgique c'est terminé On a passé un super super séjour Et on s'est dit Vu qu'on a un autre pays Qui n'est pas très loin d'ici Et qu'on aime beaucoup Également et qu'on a envie de découvrir Enfin qu'on aime beaucoup Qu'on aime beaucoup à travers des reportages Et tout ça C'est les Pays-Bas On a envie d'aller à Amsterdam Vu que c'est pas très très loin De la Belgique On a regardé Amsterdam C'est à combien ? Deux heures et quart Deux heures et quart de Bruxelles Donc on s'est dit Franchement c'est le moment ou jamais d'y aller Puisque sinon de chez nous ça fait un bout Donc là on est à côté Ça va nous faire faire un petit détour comme ça Enfin un grand détour même Mais c'est pas grave On est à côté On a envie Les vacances ne sont pas terminées Donc du coup voilà On part pour deux jours à Amsterdam On a hâte de découvrir cette ville N'est-ce pas Anthony ? C'est vrai Tu as déjà été toi de toute façon ? Oui Pas à Amsterdam mais j'ai déjà été oui Anthony a déjà été aux Pays-Bas avec ses parents quand il était plus jeune Donc du coup il connaît Il connaît déjà Mais il n'était pas à Amsterdam Mais c'est pas grave Du coup là ça va être la totale découverte Moi ce qui nous fait peur c'est le néerlandais On a eu un aperçu à Bruges C'est une langue qui ressemble à l'allemand je trouve Et du coup l'allemand moi j'aime pas trop Enfin c'est pas que j'aime pas C'est que c'est dur On comprend pas grand chose quoi Donc je sais C'est une langue qui est froide Alors les allemands sont pas méchants Les néerlandais non plus d'ailleurs Mais c'est Enfin je sais pas Non mais il y a beaucoup de néerlandais ici en Belgique Et tous ceux qu'on a croisés Ils avaient l'air très gentils Très souriants etc Donc normalement il n'y a pas de soucis C'est un pays qui a l'air très très ouvert C'est un pays qui a l'air très ouvert d'esprit Qui a l'air très Bref Qui a l'air très très chouette En plus il y a plein de fromage là bas Donc on va peut-être en ramener avec nous Je crois que je sais pas Parce que sur la route On a quand même de la route Et on pourra peut-être pas en ramener Mais bref En tout cas on en mangera sur place Et du coup voilà Voilà le programme De demain matin on se lève très très tôt Puisqu'on veut profiter à fond de notre journée là bas Donc du coup je ne clôture pas Le vlog maintenant Je vous mettrai la partie Notre arrivée à Amsterdam là juste après Enfin voilà je vous retrouve Demain pour nous Mais pour vous ce sera tout de suite Bon on se retrouve On devait se lever super tôt Au final il est 8h30 passé Donc quasiment 9h Donc on n'est pas très en avant Sur notre programme Ça va les gens ? Ça va Bon donc là on va Bittu à la réception pour faire Pour rendre les cartes Hein vous avez rencontré hier Fais voir Arthur ? Hier au milieu de l'Europe les enfants ont acheté Weird ou euh Ils voulaient prendre un drapeau français absolument Sauf que William il voulait prendre un truc avec les dinosaures Comme d'hab Dinosaures comme George un peu dans Peppa Pig Allez il ne fait pas très beau en plus aujourd'hui Donc on a eu de la chance pendant tout le séjour Il a fait plus ou moins beau Franchement Bon hier c'était le sommaire mais il a fait très très beau Mais sinon dans l'ensemble Je ne me souviens pas Quand on a eu de la pluie Commenez Allez 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 Bon donc là Anthony est parti faire le check out de l'hôtel Donc là il rend les cartes Voilà et après on peut décoller On n'est pas très en avance J'ai regardé hier sur internet Des idées de repas De lieux sympas J'ai trouvé plein de trucs Après à voir ce qu'on arrive à trouver C'est une ville où on marche beaucoup là-bas Donc voilà Ça va être Enfin moi ça ne me dérange pas Anthony non plus C'est surtout pour les enfants Mais après voilà c'est l'aventure Et puis on va Aujourd'hui je leur ai dit Vous allez marcher On va marcher beaucoup Il y a des parcs à faire Il y a plein de belles choses à voir à Amsterdam Donc c'est parti pour une nouvelle aventure Bon on vient d'arriver à Amsterdam à l'instant même Voilà nous y sommes Donc là on va chercher une place pour se garer Et pour pouvoir manger Bon c'est bon on a réussi à se garer A trouver une place C'était compliqué On a conduit Enfin Anthony a conduit en Belgique C'était quelque chose Mais là à Amsterdam c'est quelque chose aussi Il y a énormément de vélos Partout 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 Donc il faut vraiment faire attention Au vélo Il faut faire attention aux piétons Qui traversent un peu partout Donc bref Là maintenant on va sur la place du Dam C'est une grande place C'est un peu comme la grande place en fait A Bruxelles Bon c'est super beau C'est des paysans encore une fois C'est super joli Franchement Magnifique Bon du coup on s'est posé au Burger King Parce qu'on n'arrive pas à trouver des enfants super fin Ils sont vraiment fascinants Et tout Donc on a pris la facilité Je vais vous montrer Ethan il n'en pouvait plus William hyper fin Et Arthur C'est parti Départie Sous-titres par Jérémy Sous-titrage ST' 501 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 Je vous laisse